...entreprise et qui va nous accompagner sur ce dispositif. Donc voici rapidement le sommaire, donc l'intro finalement c'est moi qui vais la faire et non pas Agnès Guiral pour des contraintes techniques. Je vous présenterai ensuite ce que sont les journées solidaires chez GFS et après donc c'est Lucie qui prendra le relais pour vous présenter Unicité Solidarité Entreprise et puis Coralie et Cassie vous présenteront des exemples de journées solidaires qui sont prévues cette année pour vous donner une idée un petit peu de ce que vous aurez. Et puis on verra pour terminer tout ce qui est modalité pratique d'inscription et gestion RH et puis si vous avez des questions réponses on les prendra à la fin. N'hésitez pas à les poser aussi dans le chat. Voilà. Du coup pour introduire les enjeux auxquels on doit répondre chez GFS, donc c'est agir comme une entreprise responsable en développant des projets à impact positif pour la société et pour répondre aussi à une demande d'engagement des collaborateurs qui ne fait qu'accroître. Donc chez GFS aujourd'hui il y a deux manières de s'engager par le dispositif du don sur salaire. Donc c'est un micro don qui vous est prélevé par mois directement sur votre salaire et c'est quelque chose que vous allez définir vous-même sur la plateforme d'engagement. Donc vous pourrez récupérer le lien à l'issue de ce webinaire et récupérer le lien directement. Et aussi on a présenté les associations bénéficiaires du dispositif mardi dernier. Donc si vous voulez les connaître et voir à quoi servent les dons qui sont collectés chez nous, je vous invite à regarder le replay. Je pense que Salomé va vous mettre le lien directement dans la conversation. Et donc ce qui est aussi le sujet du jour qui est le don de temps qui se matérialise de différentes manières. Il y a du tutorat avec la fondation par exemple, des initiatives de bénévolat, les journées solidaires. On est en train de tester un pilote de team building solidaire également et les congés solidaires. Donc vous pouvez partir pour bénéficier d'une association dans le cadre de vos congés. Donc tout ça c'est donner du temps à une association. Donc si vous voulez voir tout ce qui est possible, je vous invite à aller sur les plateformes de l'engagement pour découvrir tous les dispositifs. Donc les journées solidaires chez GFS, c'est quoi ? Donc c'est une journée qui vous est dédiée dans une association. Les associations, elles sont identifiées par UCSE et les missions définies donc en accord avec les besoins des assos. Une petite rétrospective sur les journées solidaires de l'année dernière. J'imagine que parmi d'entre vous, il y en a qui y avaient participé. Donc l'objectif, il était de 100 participants l'année dernière. En réel, on en a eu 89. Donc la déperdition, c'était à cause du Covid, principalement des cas Covid qui se sont révélés. Pour cette association au total, ce qui a représenté un nombre total d'heures de solidarité, donc à 691. Et le nombre de personnes qui ont été directement ou indirectement impactées dans le bon sens de ces journées solidaires sont 746. À l'issue de ces journées solidaires, nous avions fait un petit sondage. Et dans ce sondage, on a appris que 78% des participants réalisaient leur première action de bénévolat ou de solidarité par le biais de ces journées. Donc c'est vraiment un moyen de connaître le monde associatif. Et 99% des personnes qui ont participé voulaient y participer à nouveau. Les principaux thèmes de ces journées solidaires tournent autour des enjeux qui concernent notre société, donc l'environnement, l'intégration professionnelle, la lutte contre l'exclusion et l'isolement principalement. Le déploiement des journées solidaires en 2022, elles auront lieu du coup lors de la semaine de la solidarité que nous avons prévue du 14 au 18 novembre. Donc ça veut dire qu'elles seront concentrées sur ces quatre jours. Les journées sont donc organisées, comme je disais, avec l'aide d'Unicité Solidarité Entreprises et de Natixis Fondation, parce qu'il y aura également des journées solidaires qui vous seront proposées dans les associations partenaires de la Fondation et des actions proposées dans différents domaines. Donc l'idée, c'est qu'on a tous des sensibilités différentes, que vous puissiez trouver chacun les affinités que vous avez le plus. Et donc l'objectif cette année, on a décidé de tripler le nombre de collaborateurs qui pourraient profiter de ces journées. Donc on les passe de 100 à 300 collaborateurs et on développe aussi des actions en région grâce à nos correspondants RSE, notamment à Caen et aussi à l'international. Donc je passe la main à Lucie qui va vous présenter l'accompagnement du CSE. Oui, merci Adeline. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Je vous avais de vous voir en tout cas aussi nombreux. Déjà l'année dernière, il y avait eu un bel élan d'engagement au moment du lancement des inscriptions. Donc c'est super de vous voir en tout cas présents en si grand nombre aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui, je représente l'entreprise Unicité Solidarité Entreprise. Je suis accompagnée de mes collègues Cassie et Coralie qui vous présenteront les projets tout à l'heure. Unicité Solidarité Entreprise, c'est une entreprise solidaire qui est rattachée de près à Unicité, comme le dit son nom. Effectivement, l'ensemble de nos bénéfices, de nos dividendes sont reversés chaque année à Unicité pour accompagner l'association à développer le service civique en France pour les jeunes de 16 à 25 ans. Donc d'où notre vraiment entité d'entreprise solidaire. On reverse l'entièreté, en tout cas à Unicité, chaque année. Et donc nous, plus concrètement, Unicité Solidarité Entreprise, on organise des journées de solidarité entreprise. Je vais laisser peut-être Aline si tu veux bien passer la slide. Merci, super. On organise donc des journées de solidarité qui mettent en lien des entreprises comme la vôtre, qui souhaitent s'engager en faveur d'une association, en faveur d'une cause solidaire. Et on fait le lien justement avec des associations qui ont des besoins, qui ont des besoins humains, des besoins logistiques, des besoins au niveau du développement d'un projet et qui aujourd'hui, à date, n'ont pas forcément les moyens ou n'ont pas forcément les possibilités de rencontres. Et donc on fait le lien justement entre ces deux parties, le côté plutôt privé-entreprise et le côté plutôt associatif, afin que le jour J, à travers ses journées, on puisse créer des rencontres, du lien, en donnant tout un coup de pouce bienveillant aux associations bénéficiaires de ces projets. Les projets peuvent prendre différentes formes. On peut s'engager dans un coaching, s'engager dans la rénovation d'espace, dans l'aménagement de pièces, dans plusieurs structures, dans des temps conviviaux, dans l'éco-construction. Donc différentes formes sur différentes thématiques, l'handicap, la jeunesse, l'insertion professionnelle, l'environnement. Vous le verrez tout à l'heure, plein de causes peuvent vous concerner et vous intéresser. Nous, les associations, on les choisit toujours en fonction de leurs besoins. Le besoin découle toujours de l'association. On fait en sorte que la demande vienne des associations et on ne leur impose pas le projet. C'est toujours le but, c'est que vous vous engagez pour répondre à une problématique, pour répondre à une envie de rencontre. Et c'est l'association qui fait naître le projet. On propose effectivement des associations et des actions accessibles qui correspondent aussi à vos lieux géographiques. Et on essaie de faire en sorte de combiner tout ça pour passer un moment engagé et motivé à travers ces journées. Concrètement, les actions solidaires, sur la slide suivante, vous allez avoir un peu plus de visibilité, mais se déroulent sur une journée complète. Donc là, c'est un peu à titre informatif, mais l'idée, c'est que vous soyez accueillis avec un petit temps d'accueil, un petit temps de présentation de l'association. Vous aurez aussi toutes les consignes nécessaires pour participer à cette journée d'engagement. On ne vous laisse pas tout seul. Ensuite, il y a généralement un temps où on se rencontre, on partage, on se découvre, parce qu'on ne se connaît pas tous. Forcément, quand on s'inscrit, on rencontre aussi de nouveaux collègues, parfois des bénéficiaires, les membres de l'association. Et après, on part dans le concret, dans le chantier, dans les ateliers, sur la matinée, pour après avoir un petit temps collectif le midi, où on se restaure. On fait généralement aussi appel à des traiteurs solidaires et engagés. Et après, on reprend les ateliers et les chantiers l'après-midi, avant de débriefer en fin de journée, de partager son ressenti et de pouvoir après reprendre sa vie. Mais voilà, un peu sur un déroulé type. Après, chaque action est pensée en fonction de l'atelier, est pensée en fonction de la journée, de l'association. Donc, vous verrez, ça peut varier. Mais voilà, pour vous projeter, vous avez un peu de visibilité. Sur la soie suivante, vous vous rendrez compte, et je le répète, tout au long de la journée, nous avons un membre d'Unicité Solidarité Entreprises qui vous accompagne. On anime la journée de manière bienveillante et dynamique, de manière à ce que tout le monde trouve sa place. Et sachez que la motivation première pour s'inscrire, enfin, en tout cas, la compétence première pour s'inscrire, c'est la motivation. Effectivement, il n'y a pas de compétence attendue à part juste avoir envie de s'engager, avoir envie de partager et d'apporter du plus des sourires à l'association qui en a le plus besoin et qui vous intéresse aussi. Pour vous donner effectivement un peu plus de visibilité sur les actions concrètes pour l'année 2022, donc la seconde édition pour GFS, nous avons donc effectivement sur la soie suivante une visibilité quant à quelques grands chiffres. Donc, comme le disait Adeline, on a 300 places cette année. Sur les 300 places, il y aura 152 personnes qui pourront s'inscrire sur des associations parisiennes. Il y a 59 collaborateurs qui pourront s'inscrire dans des associations qui concernent le 94 et le reste des actions sont vraiment en banlieue proche, petite couronne et accessible facilement au transport. Nous avons donc des actions qui concernent cinq grandes thématiques. L'inclusion et la solidarité, la lutte contre la précarité, l'insertion professionnelle, l'économie circulaire et le réemploi et l'environnement et la biodiversité. Donc, 20 actions au total pour 20 associations réparties sur l'ensemble de la semaine avec trois actions le lundi, six le mardi, une le mercredi, six le jeudi et quatre le vendredi. Donc, en fonction de vos disponibilités, vous pouvez vous inscrire sur une date qui vous convient. Voilà pour ce qui me concerne et pour les généralités. Je vais maintenant laisser ma collègue Cassie vous donner en tout cas une première visibilité sur des projets. Donc, on en a 20, mais voilà, Cassie et Coralie vont vous présenter un projet pour chaque grande thématique. Mais vous aurez l'occasion d'en découvrir plein d'autres bientôt. Merci, Vici. Bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter le projet que j'ai organisé pour vous sur le thème environnement et biodiversité. Donc, cette action, elle aura lieu le lundi 14 novembre, donc de 10 heures à 17 heures et sera ouverte à 40 collaborateurs. Donc, ça va être vraiment votre grand projet cette année. Donc, vous allez vous engager auprès de l'association La Soge. C'est une association loi 1901 qui a pour mission de favoriser la biodiversité et surtout de sensibiliser le public à tout ce qui est environnement et notamment au jardinage. Donc, il y a des ateliers pédagogiques et des actions de jardinage sur leur site. Là, plus particulièrement, l'action, elle aura lieu à la ferme urbaine Terre-Terre, voilà, donc qui est située à Aubert-Villiers. Et donc, tout au long de la journée, vous allez épauler l'association au travers de différents ateliers. Donc, trois ateliers de construction avec la réalisation d'une table de pique-nique, d'un poulailler et d'un abri pour matériel et outil. Et il y aura un quatrième groupe de collaborateurs qui, lui, s'occupera un peu plus de la partie jardinage et qui va s'occuper, donc, de désherber les parcelles de la ferme urbaine. Donc là, aucune compétence n'est nécessaire pour ces ateliers. Juste, voilà, des appétences plutôt au niveau du bricolage et du jardinage, peut-être, ou l'envie de découvrir un autre type, un autre petit d'activité. Mais comme vous l'a dit Lucie, il y aura un membre, donc, de l'Université Solidarité d'entreprise qui sera présent, les membres de l'association La Soge, et vous aurez également des tutoriels à disposition pour mener à bien votre mission. Et oui, pardon, et le midi, voilà, vous serez invité à déjeuner dans une brasserie voisine pour pouvoir vous réchauffer. Je vous laisse passer à la session. Merci. Donc, la prochaine action que j'ai à vous présenter, c'est une action sur le thème inclusion et solidarité. Donc, cette action a lieu, donc, le jeudi 17 novembre de 9h30 à 17h, et sera ouverte à 15 collaborateurs. Donc, cette action va aider l'association La Mélodie des Quartiers, qui est une toute jeune association, qui a été créée en 2020 par un groupe d'artistes. Et là, leur objectif, c'est de sensibiliser toutes les formes d'art, notamment auprès des jeunes en collège et lycée, et de sensibiliser aux métiers, aux métiers artistiques, que ce soit en lien avec la musique, l'audiovisuel, l'art, voilà, dans son entièreté. Et également, ils ont créé une gamme de livres pour enfants qui distribuent gratuitement auprès de mairies et d'écoles. Donc là, la journée et la... Pardon, je coupe ma caméra, je vois qu'il y a un souci. Donc, vous me dites si vous ne m'entendez pas. Donc là, la mission, ça va être plutôt un accompagnement au niveau d'un atelier d'intelligence collective, puisque c'est une toute nouvelle association qui a besoin d'aide au niveau de leur développement et de leur déploiement. Donc, en matinée, les collaborateurs vont participer à un atelier de World Café autour de trois problématiques différentes, en petits groupes. Donc, ils seront répartis sur trois îlots différents et vont pouvoir tourner afin de répondre à trois problématiques en lien avec leur développement, donc sur les fonds, sur la prospection et le bénévolat. Et l'après-midi, ces mêmes collaborateurs vont participer à un atelier d'intelligence collective sur deux thématiques différentes, en lien donc avec leur besoin en outils de sensibilisation. et donc là, les collaborateurs vont créer des livrables qu'ils vont fournir à l'association et que cette association va pouvoir se servir quand ils vont aller prospecter et faire des ateliers dans les collèges et lycées. Yassi, peut-être est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail ce que c'est un World Café pour le matin, s'il te plaît ? Alors, un World Café, en fait, c'est un atelier d'intelligence collective autour de trois groupes. Donc, il y a trois problématiques. Il y a trois groupes, d'accord ? Chaque groupe a un paperboard avec une problématique et ils vont, au bout de 30 minutes, chaque fois, tourner pour tous répondre à une problématique, mais sur différents points, sur le comment, sur le pourquoi et sur le comment mettre ça en place. Et à la fin, en fait, de ces trois tours, ils vont pitcher chacun une slide et donc chacun répondre à une problématique avec tous les éléments différents, le comment, le pourquoi et le comment mettre les idées en place. Voilà. Merci. Pas de souci. Du coup, je vais prendre la parole pour présenter les prochaines actions. Donc, je vais vous présenter l'association Active Action. Donc, c'est une association qui travaille avec des demandeurs d'emploi pour les permettre d'avoir des expériences positives et constructives justement pour leur insertion ensuite professionnelle. Donc, eux, ils veulent plutôt travailler avec justement le monde de l'entreprise, les acteurs du monde du travail de façon générale, que ce soit l'institution, etc. Et ils veulent aller plus loin qu'un simple coaching professionnel où on visite juste leur CV, leur lettre de motivation. Ils veulent vraiment les entraîner à plus avec des pitches, avec des rencontres, des exemples de métiers qu'ils peuvent voir avec les collaborateurs. Et ça va être le but de cette journée. La particularité, c'est que ça va se faire sur votre site le matin. Donc, ça sera le lundi 14 novembre de 9h30 à 17h30. 15 collaborateurs pourront s'inscrire sur cette action et accueilleront du coup les demandeurs d'emploi le matin dans vos locaux. Le but, c'est en matinée de justement faire visiter les tours BPCE aux demandeurs d'emploi et avec un temps assez convivial pour apprendre à se connaître et découvrir les parcours des uns et des autres parce que c'est quelque chose d'inspirant pour eux. Et l'après-midi, ça va dans le Working Space Espace avec différents du coup ateliers de coaching professionnel, que ce soit des problématiques, un entraînement au pitch, etc. qui sera animé du coup par l'association Active Action. Donc, je vous partagerez toute cette journée avec les bénéficiaires. Je vais passer à la prochaine action qui se fera avec ElectroCycle. Donc, l'association ElectroCycle, elle a pour objet d'améliorer le réemploi des équipements électroniques type téléphone, ordinateur, donc avec la réutilisation des pièces détachées et les composants de ces équipements. Donc, ils luttent vraiment pour que ça devienne une démarche courante dans la vie de tous les jours et auprès de tous les utilisateurs pour que ce soit plus responsable pour tous. Donc, ça sera le vendredi 10 novembre 2022, donc de 9h30 à 17h30 et ça sera ouvert pour 14 collaborateurs. Donc, pour cette action, ce sera dans un lycée, donc du coup, dans le lycée professionnel Jean-Pierre Thimbault à Aubervilliers. Les lycéens participeront à l'atelier parce que c'est quelque chose qu'ils font régulièrement, ce qui les sensibilise encore plus. Et donc, deux ateliers seront prévus pour cette journée. Donc, il y aura un atelier réparaton de smartphone, pardon, de seconde main avec les lycéens. Donc, l'objectif étant de sensibiliser, d'apprendre à faire ce travail et en sous-groupe, une réflexion collective à travers la méthode de design thinking. Donc, en fait, l'association nous a donné une problématique et ils aimeraient avoir des avis extérieurs pour pouvoir y répondre. Et donc, ils veulent réfléchir à la mise en place d'une offre solidaire auprès des étudiants pour justement que les étudiants en situation de précarité financière puissent connaître cette offre et être poussés à aller justement vers la réutilisation de ce smartphone au lieu d'acheter des produits neufs qui peuvent leur coûter malheureusement beaucoup d'argent. Donc, ce sera cette petite activité qui rentre du coup dans la thématique économie circulaire et réemploi. Et la prochaine action que je vais vous présenter, c'est l'action avec le centre d'hébergement d'urgence à Boukir qui fait partie de l'association Emmaüs Solidarité. Donc, Emmaüs, leur champ d'intervention, c'est justement centré sur les personnes et les familles les plus fragiles et les plus désocialisées. Donc, généralement, pour dire, c'est les familles qui vivent à la rue, qui sont réfugiées, qui sont en demande d'asile. Donc, le centre d'hébergement d'urgence à Boukir se trouve dans le 2e arrondissement à Paris. L'action se fera le jeudi 17 novembre de 9h30 à 17h30 pour 12 collaborateurs. La particularité de ce centre d'hébergement d'urgence, c'est que c'est un centre de jour. Donc, les personnes qui viennent ne restent pas plus d'une journée. Elles sont là pour avoir de l'aide au niveau administratif, pour avoir un lieu pendant cette journée pour leurs enfants ou juste pour pouvoir partager des moments avec l'association et avoir de l'aide. Donc, les bénéficiaires seront présents sur la structure. Et le but, en tout cas, le besoin qu'ils avaient dans le centre d'hébergement d'urgence, c'est qu'ils ont des espaces qui sont vides, qui ne sont pas du tout utilisés. Et justement, ils aimeraient créer un espace pour les enfants qui sont accueillis. Ça peut leur paraître très long de rester toute la journée et de n'avoir rien à faire. Ils aimeraient justement faire un espace convivial avec une création d'un espace lecture, un aménagement d'un espace jeu, d'un espace motricité, la mise en peinture d'une ardoise de l'un des murs. Donc, en fait, ils ont une peinture où les enfants peuvent, avec décret, écrire, dessiner. C'est assez ludique. Et un atelier de décoration de cadre justement pour égayer la salle avec les demandeurs d'asile s'ils souhaitent participer. Donc, ce n'est pas sûr à 100% ce que ça dépend s'il reste longtemps ou non, mais en tout cas, l'atelier leur sera proposé pour cette journée. Et donc, ça rentre dans la thématique lutte contre la précarité. Le déjeuner sera juste prévu et partagé avec les salariés du coup, des mails Solidarité. Ce sera un moment pour échanger à propos de leur structure et vous pourrez poser toutes les questions que vous avez. et ensuite, on ne va pas rentrer en détail de toutes les associations parce que sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je vais quand même vous parler rapidement des associations par thématique que moi, j'ai à vous présenter. Donc, plus spécialement au niveau de la thématique inclusion et solidarité, ça sera des actions qui se feront principalement avec des bénéficiaires. Donc, par exemple, on a l'ITEP Le Coteau. Donc, c'est un institut pédagogique pour des enfants en situation de handicap, plus spécialement au niveau psychologique type autisme, etc. Où vous pourrez participer à leurs activités de tous les jours, plus précisément au niveau de leur potager. Donc, ils vous accompagneront, ils vous apprendront ce qu'ils font tous les jours. Il y aura aussi une action avec l'EPA de l'orangerie qui a participé l'année dernière pour la journée avec Natixis. Donc, ça sera une activité avec les résidents qui souhaitent rénover leur salon de coiffure. Donc, ils y font tous un arrêt pendant l'année, voire plusieurs. Ils aimeraient le rénover. Donc, ils vont vous aider à peindre leur salon et à faire des décorations, de la couture pour les voler, etc. Et pour l'inclusion et la solidarité, nous avons également les bouchons d'amour. Donc, c'est une collecte de bouchons et de tri pour payer des équipements pour les personnes en situation de handicap. et vous participerez dans un institut également à des ateliers de sensibilisation pour les personnes qui sont malvoyantes avec différentes activités. Et pour cette action, vous pourrez déjeuner au Café des Signes. C'est un restaurant qui participe à l'insertion des personnes en situation de handicap. et pour commander, il faut commander en langage des signes. Pour la lutte contre la précarité, on aura Humanity Diaspo qui a participé l'année dernière. Donc là, le but sera de faire un cours de cuisine et de préparer des kits d'hygiène pour les femmes. On aura Cité Caritas qui, eux, veulent rénover leur salle commune. Donc, c'est un centre d'hébergement d'urgence pour leurs bénéficiaires. Donc, c'est pareil, c'est pour leur permettre de se sentir un peu plus chez eux puisque là, c'est un centre d'hébergement de plus ou moins long terme. Et pour le dernier projet, en tout cas, que moi, j'ai à vous présenter, c'est un projet Environnement et Biodiversité. Donc, ce sera avec l'association Au fil de l'eau et ça sera un ramassage de déchets dans le 94, donc sur les berges de la Seine, donc avec un côté à pied, avec des pinces à déchets, etc. et un côté sur l'eau puisqu'ils ont un bateau pour ramasser un maximum de déchets également dans la Seine. Donc, ce sera en deux groupes mais les deux groupes pourront faire les deux activités le long de la journée. Donc, moi, c'est rapidement les autres activités que je vous propose pour cette journée de solidarité. Mais Cassie, on a également plein d'autres qu'elle va vous présenter également rapidement pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend. Merci beaucoup et je te laisse la parole, Cassie. Merci, Coralie. Alors oui, tout comme Coralie, en plus des deux actions que je vous ai présentées, j'ai organisé plusieurs actions solidaires sur différentes thématiques et avec diverses associations que vous pourrez retrouver sur votre plateforme de l'engagement en interne. Vous pourrez notamment vous inscrire sur une action avec des enfants et des adolescents atteints de troubles autistiques avec l'association Le silence des justes. Donc, vous aurez l'occasion de leur faire découvrir des activités et de partager avec vous de bons moments qui sont vraiment indélébiles pour eux. Donc, autour d'un atelier cuisine le matin avec les enfants et autour d'une partie de danse dans une discothèque de jour avec les adolescents. Ça a été une action qui nous a vraiment été demandée et que les adolescents demandent depuis des mois à l'association mais ils n'ont ni les moyens ni le temps de pouvoir faire ce type d'action. Vous pourrez également vous investir auprès du CHU Lacrysalide et coacher des femmes de l'association avec une professionnelle sur la colorimétrie et la beauté le matin et vous irez faire une session de shopping dans un magasin de seconde main l'après-midi pour les conseiller et booster leur confiance en elles. Donc, c'est vraiment un besoin concret de l'association et de ces femmes qui ont perdu confiance en elles et qui ont besoin de se rebooster et de prendre confiance. Vous pourrez également épauler les bénévoles et les salariés en insertion de la ferme associative Rainbow en partageant leurs tâches quotidiennes et en les aidant dans la réhabilitation de la chèvrerie, entre autres choses puisque vous aurez une visite guidée de la ferme où vous pourrez découvrir les animaux où l'association va vous expliquer comment ils ont recueillis, etc. Vous allez vous occuper des animaux tout au long de la journée. Et après, j'ai d'autres associations. Il y a également la maternité Port-Royal où là, vous allez pouvoir aider le personnel soignant en rénovant et en décorant surtout les espaces de pause de la maternité, notamment la salle du repas et une salle qui souhaiterait mettre à profit des soignants pour une salle de relaxation. Donc là, vous aurez tout ce qui est décoration, un peu de peinture également. Vous aurez également une action avec Wake Up Café que vous connaissez déjà puisque vous avez fait une action l'année dernière avec eux où là, ça va être différent par rapport à l'année dernière. Vous aurez une partie coaching professionnel le matin et une après-midi bowling avec les Wake Up l'après-midi parce que le besoin, c'est certes un besoin d'insertion professionnelle pour ses bénéficiaires, mais également un besoin d'insertion sociale. Donc, c'est vraiment très important. Vous aurez également une action avec l'association de la Belle et Malus qui fait partie du mouvement Emmaüs qui est plus la partie digitale où là, vous allez pouvoir épauler les salariés en insertion du côté de la Belle et Malus avec l'activité de tri, de picking et d'envoi de livres et une partie de présentation de vos métiers pour les inspirer et pour répondre à leurs questions. Et un autre groupe qui sera plutôt du côté de la Belle École avec des personnes qui sont en réinsertion et qui sont sur le point d'intégrer la Belle et Malus où là, vous allez pouvoir être jury et les coachés sur leur présentation d'un rendu qu'ils auront préparé des semaines à l'avance et qui vont vous présenter le jour J. Vous aurez également une action avec l'association France Terre d'Asile où là, vous allez partager une journée avec deux groupes de bénéficiaires, donc plutôt une matinée autour de l'estime de soi, voilà, avec un atelier d'estime de soi, une présentation de produits naturels, comment prendre soin de soi, de sa peau, etc. Et une après-midi sportive avec des jeux de balles, avec un jeu de paddle et un jeu de baddington que vous allez partager avec les bénéficiaires de l'association. Ensuite, vous aurez également une action avec l'école Arborescence qui est une école qui accompagne des élèves à haut potentiel et là, vous allez partager une journée dans Paris avec ces élèves et je suis encore en train de vous concocter un bon programme pour que les élèves soient vraiment contents de cette journée et que cette journée se reste inoubliable pour eux. Voilà, j'ai présenté à toutes mes associations. Merci à toutes les trois. Peut-être comme on a un peu d'avance, est-ce qu'il y a des questions sur les missions qui viennent d'être proposées ou qui concerneraient le contenu de ces journées solidaires ? Non, c'est bien. Moi, j'aurais juste une question. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour tout ce que vous faites. C'est vraiment très chouette et on est ravis de pouvoir participer en tout cas à notre niveau en tant que collaborateur. Moi, j'aurais une question en fait d'un point de vue plus logistique. Finalement, il va falloir qu'on s'inscrive et ensuite, enfin, évidemment, il faut qu'on fasse valide à notre manager en priorité. C'est bien ça ? Alors, ça, je vais vous le présenter juste après tous ces aspects-là. D'accord, c'est dans un seul accord. RH, oui. Là, c'était juste si vous avez des questions sur ce qui vient de vous être présenté par UCSE. Sur le contenu des projets solidaires ? Oui, tout à fait. C'est très clair pour celles que vous avez présentées et puis on a hâte d'en savoir davantage sur les petits logos qu'on a vu ici. Ok, super. Alors, dans ce cas-là, on va passer tout de suite aux modalités pratiques d'inscription. Donc, les ouvertures des inscriptions se feront le 10 octobre. Toutes les missions seront affichées sur la plateforme engagement dont je vous ai parlé en début de réunion. Et alors, voici le déroulé. Donc, vous consultez le programme des journées solidaires. Vous échangez avec votre manager sur la date d'absence donc en fonction de la journée solidaire qui vous intéresse. Vous vous inscrivez à la journée solidaire sur la plateforme. Vous recevrez ensuite un email vous informant si la demande est validée ou non parce qu'en fait, comme vous avez vu, on a un nombre de places disponibles pour chacune des missions et c'est premier arrivé, premier servi. Donc, si vous arrivez, admettons, il y a 15 places disponibles pour une journée, vous êtes la 16e personne, vous serez sur une liste d'attente et si on a un désistement par ailleurs derrière, on reviendra vers vous pour vous dire qu'il y a une place disponible. Vous signez une lettre de mission qui vous engage à être présent le jour J puisqu'on a un nombre de places qui est limité. L'idée, c'est que si vous vous inscrivez, vous participez. Ensuite, vous posez votre journée sur Anytime, vous verrez dans les motifs de congé, il y a mission solidaire à Sceaux et qui sera remontée d'Anywhere comme une absence. Et puis après, vous allez participer le jour et la date, la date et l'heure convenue et on vous invite aussi à remplir le questionnaire de satisfaction qu'on vous enverra à posteriori. Et puis, l'association, nous, derrière, nous confirmera que vous avez participé parce que ça nous permet d'avoir un suivi et de derrière de faire tous les calculs d'impact du nombre d'heures solidaires qui ont été faites par le biais de ces journées. Où peut-on trouver le programme Journées solidaires ? Alors, à partir du 10 octobre. Mais où ? Sur la plateforme d'engagement. Salomé, est-ce que tu peux mettre le lien dans la conversation, s'il te plaît ? Je vais mettre le lien de la plateforme Microdons. C'est là que se feront les inscriptions et c'est la même plateforme que celle du don sur salaire. Donc, pour l'instant, il n'y a rien sur les Journées solidaires de 2022, mais vous pouvez vous balader sur la plateforme et découvrir tout ce qu'il y a à votre disposition et tout sera publié sur les Journées solidaires le 10 octobre. Ça sera communiqué par mail ou sur Yammer ? Les deux. Et on vous invite, pour être sûr de ne pas louper l'information, on vous invite à rejoindre le Yammer de GFS ESR. Pareil, si quelqu'un de l'équipe peut le mettre dans la conversation, s'il vous plaît. Oui, je l'ai. Et au-delà des Journées solidaires, même, vous pourrez rester informé de toutes les initiatives qui sont faites par la direction RSE, mais aussi par des collaborateurs directement. Les Journées proposées sur quand, est-ce qu'elles vont être proposées à la même date, le 10 octobre ? Oui, tout à fait. D'accord. Pour pouvoir s'inscrire aux Journées solidaires, une fois que vous vous rendez sur la plateforme Microdon, il faut juste que vous vous connectiez. Mais il n'y a pas besoin de créer un compte, ça se fait directement. Mais il faut penser à cliquer sur « Se connecter » sur la plateforme. Oui, vous avez une connexion SSO, donc il faut vraiment juste cliquer sur le bouton « Se connecter » et après, ça se fait tout seul. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir la totalité des programmes pour pouvoir un petit peu planifier en avance du 10 ? Si les inscriptions sont le 10, ça part très, très, très vite. si comme ça pour un peu s'organiser ? Je pense que c'est possible, il faut juste que je regarde, il faut qu'on voit avec UCSE aussi au niveau des contenus d'émissions, si tout est écalé pour ne pas vous donner d'informations qui pourraient être modifiées a posteriori. Mais je pense qu'on peut envisager de vous publier les contenus des Journées solidaires en amont du 10 octobre. Oui, ce serait bien. Je rejoins. Parce qu'en fait, nous, il faut qu'on s'organise d'un point de vue opérationnel. Donc du coup, si on sait en fait quelle association avec quelle date, déjà, ça nous permet de faire un premier choix et je pense que ça faciliterait aussi la tâche de nos managers. Oui. OK. On prend note et on va regarder comment on peut le faire. Et si je peux nous permettre, les jours disponibles seront sur la semaine du 14 novembre, c'est ça ? Tout sera concentré sur CED. OK. Oui. A priori, tout sera du 14 au 18 novembre. Il y aura peut-être juste quelques exceptions pour les associations de la fondation ou en fonction des besoins. Ça pourrait être avant ou après, mais en tout cas, ça restera sur la période, cette période-là. OK. Merci. Il y a une question dans le chat sur les team building solidaires ? Alors, cette année, on a lancé le pilote des team building solidaires. On avait uniquement proposé huit dates, puisque c'était un pilote et les huit dates sont remplies. Donc, il n'y en a plus de disponibles pour les mois prochains. Mais vous serez prévenus si on remet des dates possibles dans les prochains mois. Excusez-moi, dans la mesure où vous dites premier qui s'inscrit, premier servi, moi, je suis en congé le 10. Si je m'inscris le 11, je n'aurai plus rien ou il y a encore des chances d'avoir quelque chose ? Alors, l'année dernière, pour 100 places disponibles, je crois que Salomé, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est parti en quelques heures. En deux heures ? oui. Là, c'est pour ça qu'on a triplé. Si je suis en congé, moi, j'ai déjà, parmi ce que vous avez proposé, il y a déjà une association qui m'intéresserait, mais du coup, on ne peut pas devancer les choses. Non, malheureusement, non. Puis nous, même d'un point de vue opérationnel, comme on a beaucoup de choses à cadrer techniquement, je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire avant. et puis, par souci d'égalité, je suis désolée pour votre congé, mais c'est le 10. Après, vous pourrez peut-être vous inscrire à... Alors, déjà, on triple les volumes. Donc, on espère qu'on aura autant de participants qu'on a de places disponibles, mais peut-être que déjà, ça partira entre guillemets moins vite que l'année dernière. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il peut y avoir des désistements parce que d'un point de vue managériel ou opérationnel, les dates ne conviennent pas par rapport à l'activité. Donc, des collaborateurs qui finalement vont nous dire qu'ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas aller au bout de l'inscription et auquel cas, si vous êtes sur liste d'attente, on pourra revenir vers vous et vous proposer une place. Je n'ai pas bien compris. Quand on s'inscrit, on s'inscrit à une association en particulier ou plusieurs et du coup, il y a un principe de liste. Comment ça ? Non, c'est une seule journée par collaborateur. Donc, il faut choisir. On se met sur une seule inscription. On ne peut pas se mettre sur plusieurs journées et ensuite faire son choix. C'est dommage parce qu'on pourrait être intéressé par plusieurs, ne pas avoir la place pour une et puis être disponible pour une autre. Ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a la liste d'attente, quand il y a des désistements, on appelle les gens sur la liste d'attente et on leur propose d'autres missions à laquelle ils n'étaient pas forcément inscrits. OK. sur les starting blocks de la journée où ce sera disponible, est-ce qu'on sait à peu près à quelle heure c'est ? Parce qu'il y a plein de gens qui ont d'autres engagements. Je me rappelle l'année dernière, notamment, j'étais en Réunion, c'était l'affolement. Enfin bref, est-ce qu'on sait ? Parce que c'était vraiment ces starting blocks, ce concept qui était... J'avoue que je ne crois pas qu'on ait commencé à parler d'horaire, mais je présume le matin, mais je ne sais pas répondre à cette question. Je pense qu'on le mettra dans le poste Yammer, qu'on postera sur News GFSESR quand on se sera préparé en amont pour l'horaire. D'accord. Oui. De toute façon, dès qu'on aura des informations même en amont de l'ouverture des inscriptions, on vous fera des mises à jour dans le Yammer. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a une autre question dans le chat, Adeline. Je ne vois pas, je veux bien, si tu peux la... Pourquoi la banque ne nous fout pas plus de place ? Est-ce qu'il faut trouver des associations derrière ? Déjà, peut-être, Lucie, pour répondre à cette question, ce n'est pas non plus évident de trouver mille places dans les associations. Il faut trouver les assos, qu'il y ait des besoins. Je pense qu'il y ait des besoins. Je pense qu'il y ait des besoins. Même avant de laisser la parole à Lucie pour la fondation, moi, je les cherche moi-même par rapport aux partenaires qu'on a déjà. Et c'est assez compliqué parce qu'il faut que la date convienne, il faut que l'association ait un besoin. Alors, ce qui est chouette, c'est que vous êtes quasiment sûrs en faisant les journées que vous répondez bien à un besoin parce que, justement, on n'a pas une offre pléthorique non plus qui fait que la journée où vous allez aller, il y aura peut-être moins de choses à faire ou pas. Donc, je dirais que c'est plutôt bon signe. Et là, clairement, c'est ce que disait Adeline par rapport à l'année dernière. En tout cas, via Unicité, il y a trois fois plus de places. Et il y aura aussi des places via les associations de la fondation, notamment probablement des associations avec les jeunes, des associations de distribution alimentaire pour les étudiants et des associations de protection de la biodiversité. Mais c'est assez compliqué à organiser. Donc, d'ailleurs, bravo Unicité pour le fait de l'organiser avec des associations. Donc, moi, je ne suis pas inquiète sur cette année. Je pense que déjà, si on remplit les 300 ou 350 places qu'il y aura, en fait, il y a pas mal de places cette année, clairement. Voilà. Donc, je suis sûre que tout le monde va trouver son bonheur. Je ne suis pas inquiète là-dessus. Oui. Du coup, effectivement, pour compléter, l'année dernière, il y avait 100 places. Donc, le fait de, voilà, multiplier le nombre de places, c'est une belle opportunité. L'idée, c'était aussi de voir aussi si toutes les places se remplissent aussi et si ça fonctionne bien avec 300 aussi. C'est un gros challenge parce qu'on passe quand même de 100 à 300, voire un peu plus aussi avec les places de la fondation. Après, nous, dans les faits, on organise même dans des actions jusqu'à 5 500 places. Mais peut-être un jour, mais en tout cas, ça va généralement petit à petit et voilà, de manière crescendo chaque année, à chaque édition. Voilà. Donc, en fonction, effectivement, de l'engouement, du fonctionnement, de comment ça se passe. Généralement, les entreprises augmentent petit à petit, mais rarement, énormément d'un coup. Donc, déjà là, 100 à 300, c'est une belle marche. Je vais couper le micro. Il y a d'autres questions peut-être ? Non, peut-être, Adeline, un mot sur l'engagement, peut-être, et par rapport aux dates qui sont réservées et aux décistements, peut-être de... Voilà, parce que... d'être attentif, chacun, aux dates qui sont réservées, parce que c'est vrai que s'il y a des décistements trop tardis, vraiment, par rapport à la journée, ça empêche... Ça libère des places qui ne peuvent pas être pourvues à la dernière minute, donc... Oui, tout à fait. Merci de faire ce rappel. Aussi, si vous pouvez répondre en temps et en heure pour les inscriptions, justement, pour qu'on puisse laisser la place si, finalement, vous désistez. Quand on vous enverra les mails, n'hésitez pas à nous répondre... À nous répondre assez rapidement. Bonjour à tous. Merci, Cécile. Je voulais juste préciser, effectivement, d'être bien vigilant sur les places et de se conformer à son engagement, en fait, puisque vous. Peut-être, Adeline, sur les questions, je ne sais pas s'il y a moyen de rappeler la BAL ou prendre des questions à la volée par mail ou séparer sur... Juste rappeler peut-être le fil pour pouvoir les répondre par la suite. Oui. comme on vous l'a mentionné, il y a à la fois le Yammer chez FSESR et vous pouvez nous écrire à bal-rse-atnaticsis.com si vous avez des questions. Salomé ou moi ou Astrid ou Agnès ou les gens de l'équipe, en tout cas, on la regarde régulièrement et on essaie de répondre aussi rapidement que possible. Donc, pour toute question, vous pouvez nous contacter par ces deux mots de canaux-là. Et bien, si il n'y a plus de questions... Ah ! Non, c'est secret. J'ai simplement complété à la demande d'Alexandre. Est-ce qu'on peut aider d'autres associations ? Alors, aujourd'hui, les soutiens d'associations, ça se fait principalement par Native Foundation. et donc, vous le savez, on soutient des associations qui contribuent, qui ont une dimension solidaire et une dimension de protection de l'environnement. Et donc, la façon la plus simple pour un collaborateur qui souhaite vraiment pousser une association, c'est de participer à l'appel à projets collaborateurs. Alors, celui de 2022, on a clôturé les candidatures le 12 septembre et il y aura un vote des collaborateurs en novembre. Mais je vous invite, si vous avez des idées ou si vous voulez mûrir un projet, donc on en relancera un, on en lancera tous les ans en juillet. Et donc, ça vous permet vraiment de… parce que malheureusement, on ne peut pas regarder des… enfin, on est extrêmement sollicité, on a beaucoup de collaborateurs qui nous proposent beaucoup d'associations qui sont toutes super et c'est très compliqué de faire un choix. Donc, on a vraiment une fenêtre de trois mois où on vous propose de construire un dossier avec nous, si vous le souhaitez, pour pousser des associations dans lesquelles vous êtes impliqués ou vous souhaitez vous impliquer. C'est vraiment le principal biais que je recommande parce que de façon… en dehors de ce process, c'est pas… on n'a pas la capacité de soutenir des associations au cas par cas, en fait. Et qui doivent répondre pour la fondation à un double enjeu à la fois de solidarité et environnemental. Absolument. Alexandre, je compte sur vous l'année prochaine pour l'appel à projet. J'ai noté votre nom. Merci. Merci pour votre participation. On espère vous voir très nombreux le 10 octobre. Et si, pour répondre à la remarque tout à l'heure, si évidemment les 300 places cette année sont encore remplies très rapidement, bien évidemment, on fera évoluer le dispositif a posteriori. Bonne journée. Peut-être pour conclure, Aline, si vraiment il y a beaucoup de monde et qu'il y a des déçus, n'hésitez pas à visiter en dehors de la fenêtre de la Semaine de la Solidarité la plateforme d'engagement puisque vous aurez… vous pourrez y découvrir les différentes modalités d'engagement des collaborateurs, à savoir les congés solidaires avec Planète Urgence et tout un tas de… enfin, peut-être pas tout un tas, mais un certain nombre de possibilités pour vous de vous engager en bénévolat auprès d'associations, de la fondation et qui sont soutenues par l'ARSE, donc c'est aussi une autre possibilité. Et ça, c'est toute l'année pour le coup. Oui, absolument. Voilà. Voilà, une convergence des usages. C'est ça. C'est ça. Merci, Aline. Eh bien, merci beaucoup. Excellente journée, très bon week-end. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci bien, au revoir. Au revoir. Au revoir.